Entre 2022 et 2025, nous lançons 25 nouveaux véhicules. ...de son utilisateur pour toujours mieux anticiper ses besoins et y répondre. ... Je pense qu'on ne peut pas le nom de mondial. C'est un événement régional, avec seulement des véhicules français et des petits véhicules chinois. ... La décision européenne d'être sur du zéro carbone pour la mobilité en 2035, elle semble définitive. Le Green Deal semble désormais définitif. Il a été acté par les députés européens. Je pense que l'Europe ne reviendra pas là-dessus. Est-ce que cette originalité dans le monde, par rapport aux Etats-Unis, aux Indiens ou même à la Chine, va leur poser des problèmes ? On ne sait pas. Peut-être qu'à travers ces nouveaux développements, ces nouvelles technologies, l'industrie européenne peut renaître éventuellement. On ne sait pas de quoi l'avenir peut être fait, mais en tout cas, c'est un réel problème pour la mobilité des Européens dans les 10 prochaines années. ... 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